Si vous photocopiez un livre d'un auteur, vous êtes en train de voler l'intelligence ou la propriété intellectuelle de quelqu'un et c'est punissable. Je pense que c'est le moment de vulgariser cette philosophie-là. C'est entre autres toutes ces personnes-là qui photocopient. Si vous voyez un professeur avec une copie, un livre photocopié, et puis il vulgarise aussi cela, je pense qu'à un certain moment, il faudra arrêter cette façon de faire. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas se retrouver. Pendant que nous mettons nos livres dans le point de vente indiqué, vous savez que la librairie peut être au livre, c'est que l'eau est pour le poisson. Donc le lieu indiqué pour vendre les livres, pour exposer les livres, c'est la librairie. Et on peut trouver les livres dans les supermarchés, à côté de savons, d'autres choses. Là, les livres ne respirent pas bien. Mais dans une librairie, les livres ont tout son espace, ont tout son respect. Alors, si nous voyons toutes ces personnes-là qui photocopient les livres, ils découragent les auteurs. Moi, j'ai une préoccupation en vous appelant dans ce magazine. C'est que nous pouvons nous-mêmes faire des Congolais qui écrivent des millionnaires, même des milliardaires. Et à l'exemple d'Obama, il a eu ces millions avec ses deux livres, les best-sellers, qui lui ont procuré des millions. Ce n'est pas la Maison Blanche qui lui a procuré d'abord des millions. Et ici, est-ce que nous pouvons y arriver un jour ? Oui. Si un million de Congolais achètent un livre, même à un dollar, après, on a des millionnaires et on a autant d'emplois créés, autant d'initiatives qui vont profiter aux Congolais. Nous pouvons y arriver avec la volonté de tous, alors. Puisque quand quelqu'un aime sa propre maison, le pays, c'est comme une maison. Vous savez, si, par exemple, vous êtes en famille, papa et maman, et maman s'évertue à prendre un peu de sous qui a été réservé pour nouer les deux bouts du mois, et la maman se donne ce luxe-là de pouvoir dépenser en désordre, je pense que cette maman-là est en train de se ruiner, de se voler elle-même. Et de ruiner la famille. Oui, de ruiner sa famille. Et c'est cela aussi. Donc, c'est question de sensibilisation, puisqu'on n'en peut que faire ça. Puisque la conscience, c'est avant tout cela. Puisque quand on a des personnes qui ont des consciences émoussées, et il faut dire une conscience émoussée, c'est une personne qui dit, par exemple, quelque part, il dit, ça ne fait rien, c'est notre pays, on est habitué à faire ça, je ne suis pas le premier. Il y a aussi d'autres qui ont des consciences perplexes, des consciences erronées. Et d'ailleurs, la conscience erronée est pire, c'est-à-dire une personne qui sait bien que ça, c'est mauvais. Et il est fait parce que, vous savez, vous savez bien que la route qui mène Angélie, nous n'avons qu'une seule route. Mais si vous allez à Angélie Brasserie, pour arriver, par exemple, à l'aéroport, vous n'arriverez plus. La conscience erronée, c'est celle-là. C'est que la personne se dit que je ne dois pas faire ça, mais il est fait. Ce sont des professeurs, des enseignants, des personnes qui sont bien instruites, des personnes sur qui nous comptons tous, mais ils arrivent aussi à photocopier les livres. Et je pense que certains photocopient parce qu'il y a un problème de rareté. Mais Medapol, pour ces livres, elle dit non, vous pouvez venir. J'ai ma porte ouverte pour vous procurer ces livres à quelques sous. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses promotionnelles. Mais nous rentrons d'abord au livre lui-même. Vous, avant, par exemple, de distribuer le livre, est-ce que vous prenez le temps de le parcourir ? Bien sûr. Nous arrivons, il y a tout un service de fourmis pour vouloir vulgariser la pensée de l'auteur. Vous savez que quand un auteur écrit, l'œuvre peut être interprétée de plusieurs manières. Mais pour nous, ce que nous faisons, c'est qu'il y a toute une équipe de personnes bien informées sur les différentes questions. Et ils ont jugé, bon, que ça, c'est en premier regard d'un Africain averti sur la question. Alors, nous l'exposons. Je pense qu'il y aura d'autres Africains qui peuvent dire soit les contraires, qui peuvent aussi soit appuyer. Ils n'ont qu'à écrire aussi dans le même sens et toujours venir exposer. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer la science. Voilà. Le livre lui-même, quand vous l'avez parcouru de manière rapide, comment avez-vous trouvé le message que l'auteur, Yabilie Marcel, transmet au public, à ses lecteurs ? Je pense que je ne peux pas trop dévoiler le secret du livre, puisque cela fait partie aussi du service de diffusion, de distribution, vous savez. Le contenu est tellement vaste et tellement élégant que si les gens qui sont intéressés peuvent aller à nos points de vente, mais je peux toujours leur dire quelques mots, peut-être. Donc, M. Yabilie a essayé de parler de relations qui engagent la RDC et la Chine depuis un certain temps et jusqu'à nos jours. Et il appelle, comme lui-même l'a insinué, les géants d'Afrique, c'est la RDC, ça nous fait grand, bien sûr. Merci, M. Yabilie. Et les géants d'Asie, c'est la Chine. Et les deux géants se sont rencontrés pour s'échanger et travailler ensemble. Et M. Yabilie voudrait en sorte que le géant d'Afrique, que est la RDC, puisse voir clair dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme contrat, comme études. Puisque quand on est géant tous ensemble, il faut toujours voir si l'autre n'est pas encore plus géant que nous et que nous aussi, nous pouvons, à notre manière, donner nos points de vue. Je pense que c'est un penseur. Il a pensé et il a investigué. Il a eu tous les temps pour avoir ses propres preuves. Mais nous ne pouvons pas trop entrer en profondeur parce que les livres parlent de lui-même. Le style est simple et le style est très élégant. Et vous pouvez même, en lisant ses livres, vous pouvez être même content. Il y a un dialogue là-dedans. Vous voyez, il y a un échange là-dedans entre les deux géants. Je pense que c'est vraiment alléchant comme style et que j'aimerais très bien que les curieux et surtout ceux qui s'intéressent à la question puissent venir à nos points de vente médiapoles. Voilà. Pour susciter également la curiosité, M. Abedi, l'auteur semble adopter le même langage que le Fonds monétaire international à l'époque avec le directeur général Dominique Strauss-Kahn, les socialistes français, qui a eu des petits problèmes. Justement, c'est pratiquement le même discours que l'Occident. Est-ce que c'est votre point de vue ? Je pense que, vous savez, quand il y a plusieurs sons des cloches qui rétentissent dans la même perspective, je pense que ça pourrait interpeller. Ça pourrait interpeller, bien que c'est un point de vue, bien sûr, qui a ses bases et ses sources, bien sûr, bien insinuées là-dedans. Mais moi, je pense que l'auteur, quand il aborde la question, il l'a lu aussi, certainement. Il a ses sources, il l'a cité. Et ce qui est important, beaucoup plus, c'est que l'auteur travaille aussi dans le domaine. Il est très calé et il s'y connaît. Il ne sait pas improviser. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne peut pas trop entrer dans la polémique du livre, parce que je vous réitère encore ce que je venais de dire, c'est que le livre parle de lui-même et qu'en le lisant, on peut encore bien découvrir l'autre chose. Tu essaies tout simplement de donner encore beaucoup plus de goût. Il est temps pour moi de pouvoir dire aux téléspectateurs de venir nombreux, puisque même là, nous avons un stock très limité. Voilà. Donc, Le géant d'Afrique, Le géant d'Asie, histoire d'un combat méconnu. Ce livre peut vous renseigner beaucoup de choses. Je l'ai lu, je l'ai parcouru en kangourou, mais il est formidable, ce livre. Point de vue, publié aux éditions L'Armaton et Médiaspol, République démocratique du Congo, est disposé à vous le fournir, vous l'avez dit, dans tous les points de vente. Tous les points de vente, nous sommes à Victoire. À Victoire, vous connaissez, si vous arrivez à côté des Aînes, à la maison des Aînes, RTL, nous sommes là, Médiaspol à Victoire, au Rampoint, tout près. Et nous sommes aussi à Massina, tout près de notre marché des libertés. Et nous sommes aussi à Kitambo, juste tout près du Rampoint-Kitambo. Je pense qu'on peut encore trouver ces mêmes livres à Kikwitz. La librairie est connue à Kikwitz. On peut trouver ces mêmes livres dans la librairie Médiaspol, en Matadi, à Lubumbashi également, en face du bâtiment administratif de Lubumbashi, de l'université de Lubumbashi. On peut trouver ces livres. On peut aussi les trouver, pourquoi pas, chez toi. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Merci, Alphonse Abedi. Je signale que vous êtes l'amé du livre, parce que vous l'éditez, publié et même imprimé au niveau de Médiaspol, Afrique, mais section République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain numéro de votre magazine, c'est plus tard. Très bon dossier de programme sur votre chaîne. Dans quelques instants, les informations sur Télé 50. que vous voulez, vous avez vu cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –